Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Les peuples s'y rendront en foule, et diront, « Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Délivré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. » Il passait le nom de la mer de Galilée, et il dit, « C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Vous êtes témoin de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, au non-si grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Vous savez, un homme nommé Corneille s'entonnait dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'homones au peuple, et priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille, les regards fixés sur lui et saisis des froids, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ? » Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Il s'en est souvenu. « Envoie maintenant des hommes à Jopé, et fait venir Simon, surnommé Pierre. » J'ai logé chez un certain Simon, coroyeur, dont la maison est près de la mer. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? » Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de... Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ? » Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada